Musique Niché dans la Médina de Marrakech, un petit riad attire de plus en plus de visiteurs. Ici, dans l'intimité de cette demeure d'un autre temps, se trame de palpitantes aventures. Quelque chose de très grave est arrivé. La princesse Sherazade a été empoisonnée par l'une des concubines du sultan. Et vous avez 60 minutes pour la trouver et la sauver. Une heure montre en main pour résoudre une série d'énigmes et s'échapper enfin de ces murs étroits. Allez les amis, c'est pareil, c'est que ça se passe. On appelle cela un escape game. Un défi que ce groupe d'amis en vacances à Marrakech ait bien décidé à relever. Tout à leur jeu, peu de visiteurs se doutent que derrière ces caméras, Reda Belkésis garde un oeil vigilant sur leurs errements. Derrière ces airs d'éternel adolescent, le jeune trentenaire cache un CV des plus prestigieux. École polytechnique en France, puis trader à la City à Londres pendant 6 ans, jusqu'au jour où il décide de revenir au pays. Passer sa journée de voir un écran de contrôle, c'est un peu ce que tu faisais déjà quand tu étais trader, non ? Il y a en effet de grandes similarités avec mon ancien boulot. Sauf que là, au lieu de voir des lumières vertes et bleues et des courbes qui tiquent dans tous les sens, là c'est des gens qui s'amusent. Donc c'est quand même plus sympa. Travailler pour une grosse banque américaine, c'était quelque chose qui me faisait rêver il y a 10 ans. Et plus tard, j'avais envie peut-être de faire des choses à échelle plus humaine. Fini la finance, il se met en tête de lancer un escape game dans un riad. Après une dizaine de visites, le coup de cœur intervient enfin. Alors on est dans un petit riad à l'intérieur d'une ruelle cachée dans la Médina de Marrakech. C'est un riad qui a été presque désaffecté, il ne s'y passait pas grand-chose. Les pièces sont particulièrement étroites. Donc y faire une maison d'hôtes ou y habiter même, c'était quelque chose de pas évident. Par contre, pour y ouvrir un escape game, c'était peut-être l'endroit idéal. Derrière la success story, près de deux ans de réadaptation et de réflexion. Ses difficultés, Reda en parle à cœur ouvert avec ses amis. Beaucoup ont fait le même choix que lui et ils le reconnaissent, tout n'est pas toujours si rose. Il y a un temps d'adaptation qui est de l'ordre de 6 à 12 ans. Comme on pourrait l'avoir si on partait de Paris à Mexico, ou de Paris à Sao Paulo, ou de Paris à New Delhi. On a un devoir et une responsabilité quand on revient achaîné, c'est de participer au changement. Impulser un changement, c'est aussi ce qui a motivé Anna Bézade à faire le voyage retour. Après de brillantes études en France, HEC, Sciences Po Paris, elle finit par répondre à l'appel du pays. Aujourd'hui, à Casablanca, elle pilote un programme de codage informatique. Si elle se dit épanouie dans sa mission, Anna se confronte au questionnement de ses proches, comme celui de Kenza Alaoui, son amie d'enfance. Elle vit à Paris. La question du retour, elle y pense, mais ne se résout pas à sauter le pas. J'abandonne un certain mode de vie. Et je crois que ça peut faire peur, quel que soit le départ, quelle que soit la destination du départ. Et je crois que comme nous, on s'est toujours imaginé, et on a toujours associé la liberté au fait de partir d'ici, depuis toujours. Le fait de revenir, c'est forcément, mentalement, une forme d'enfermement. En attendant que ses amis se décident, Anna trace son chemin. Grâce au cursus qu'elle propose, une dizaine de jeunes marocains ont lancé leur propre start-up. Aujourd'hui, elle rend visite à une de ses anciennes étudiantes, Yasmina Benchekroun. La jeune femme vient de lancer une plateforme destinée aux patients atteints de maladies graves. Sur le portail, de nombreuses vidéos en dialecte marocain, comme dans ce module consacré aux femmes atteintes du cancer du sein. Il faut que tu sois bien consciente du fait que ce n'est pas de ta faute si tu as cette maladie, et que le cancer du sein n'est pas contagieux. Améliorer le quotidien de leurs compatriotes, les deux jeunes femmes se sont trouvées un objectif commun. Le fait d'avoir des entrepreneurs qui ont l'ambition, l'énergie, la vision de Yasmina, ça validait en fait que c'était possible qu'il y avait des gens comme ça, qui mettaient au service de grandes causes leurs compétences, leur énergie, leur expertise. Et en fait, il se trouve qu'au gré de mon parcours, depuis un an et demi, j'en ai rencontré de plus en plus. Au-delà de l'aspect professionnel, Anna a l'impression d'avoir gagné en qualité de vie. Surf, course à pied, escalade ou encore yoga sur les toits de Casablanca. Casablanca, depuis son retour, elle a l'impression d'avoir plus de temps pour elle, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi, et ça c'est très méditerranéen, un relationnel ou un rapport aux autres qui est très spontané, très simple aussi, tu vois, on se tutoie très facilement. Ça peut perturber quand on est habitué à un certain formalisme, mais c'est très agréable. Ici, Anna a l'impression d'avoir trouvé son équilibre, ou presque. Comme elle, il serait des milliers à avoir fait le choix du retour. Des milliers à trouver que l'herbe est décidément bien plus verte chez eux.